Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hurtux Desolation. On se retrouve à la suite de notre petite mission précédente, on a un nouveau personnage qui nous rejoint, c'est Bubok, Bubok avec sa grosse hache, qui mine de rien fait bien mal, même si une fois qu'il a tapé, il est un petit peu lent, on va essayer d'améliorer ça en augmentant son agilité, parce que ça va être nécessaire, sinon pas grand chose de nouveau, on a Spam qui est toujours plus ou moins une bestiole, mais qui est redevenue humain, et on avait Hurtux qui était blessé, et qui du coup va se poser pendant 14 jours quand même, 14 jours ça déconne pas, alors du coup on avait un village dans une Fortress ici, ici on a un maître de hache légendaire, il a été fait prisonnier, d'accord, alors on pourrait peut-être passer avant à la guilde des armuriers, voir un petit peu ce qu'on pourra trouver de beau, alors on a un lancier et un gardien, j'ai l'impression qu'on est que sur du style, donc je suis pas sûr que ce soit très très utile, oula, il s'est passé, ok parfait, on a Nathan qui nous rejoint, mais il est revenu les mains vides, ok, il a gagné 130 XP, on va le garder au cas où on aurait besoin de quelqu'un au combat, d'ailleurs on peut peut-être, non, on a que de la Steel Swarm pour le coup, bon ok, pas fifou, au niveau des boucliers, on a un Masterful Steel Shield, on a du Silver pour les casques, ici on a un rare Steel, protection 186, 179 pour le Finely, ici, donc c'est pas fifou au niveau des armures, c'est pareil, et là on a juste un Finely, donc rien de très très intéressant, on a quelqu'un qui a une armure, il est peut-être en mission, je sais plus si on a quelqu'un qui a une armure, il nous propose une armure de plate, donc on a probablement quelqu'un qui a une armure de plate, je l'ai probablement envoyé en mission, mais bon bah du coup, c'est un peu de la merde, faut dire ce qui est, alors il faudrait qu'on retourne à ces villages, du coup, ça fait un sacré détour, il y a l'air quand même d'avoir un chemin par là, ce sera peut-être plus rentable d'aller par ici et de monter, la forteresse on s'en fout un peu, honnêtement, ici il pourrait y avoir un village aussi, enfin des villages ici, ça reste tout à fait envisageable, alors est-ce qu'on se tente ce truc, donc ça dit quoi ? Ah oui, ils le tiennent prisonnier dans leur forteresse quand même, donc on n'est pas sûr, il va falloir qu'on fasse un assaut un peu badass, par contre un axe master, je ne sais pas ce que c'est, on va aller jeter un oeil, on va voir un peu ce qu'il y a, ah bon bah du coup de toute façon il n'y a pas moyen de monter, ok, on a notre hammerman qui est revenu, très très bien, et on a du coup la fin du truc des scavengers qui arrivent là, donc en fait c'est quand même très intéressant quand on arrive sur un truc et qui nous dit jetez vous dessus de faire non, parce que visiblement ça considère qu'on passe le jour du coup, ce qui est très intéressant puisque ça termine les éventes, alors est-ce qu'on a des trucs intéressants ? Du coup on pourrait prendre lui, si c'est un truc compliqué, on est quand même sur un mec plutôt énervé, peut-être à la place de Gaka, on va réserver lui, on va prendre Kadriel, Kadriel qui n'a pas de nom pour l'instant, donc si jamais vous êtes chauds, n'hésitez pas, et en fait c'est intéressant parce que le siphon power se balade avec en fait, je me disais peut-être qu'on va aller repartir à 0 avec chaque personnage mais en fait non, donc du coup on aura R1, spam, on pourrait prendre peut-être, on a beaucoup de corps à là, peut-être qu'à la place des R1, on pourrait prendre Mijoli, histoire d'avoir un peu de trucs intéressants, Engaging Strike, tu serais pas mal avec un Engaging Strike toi, toi non, ouais, on va aller avec un Lightfoot aussi, Lightfoot ça pourrait être utile, ouais, je pense qu'on va plutôt lui donner Lightfoot, hop, ok, faisons comme ça, du coup on va se regarder vu qu'on a fait des manips, coup, et on va essayer de voir un petit peu si on peut le sauver, alors comment ça se passe ? Ok, donc c'est un Axe Master, c'est bien un Berserker, c'est bien ce que je pensais, il est protégé par un mec, ici on a deux boss, un boss là, un arbel étrier là, un arbel étrier là, cet arbel étrier là, il va falloir s'en occuper très très vite, On a un 2, un 2, on va pouvoir mettre spam ici, histoire de tanker un petit peu, ils sont en hauteur les coins, mais ils vont être plus ou moins coincés par le sable, même si le sable, ils ont quand même tendance à vouloir l'utiliser, On va mettre lui directement au contact là, on va envoyer lui défoncer ça, toi tu vas surélever cette case, et on va essayer de faire tomber l'arbel étrier avant toute chose, Lui va peut-être essayer de faire le tour, on verra, allez c'est parti, alors, aidez-moi, tuer ce garde, et je vous récompenserai, je n'ai même pas regardé s'il y avait des mecs ailleurs, Normalement, on n'a pas de surprise à attendre, ok, alors du coup, maintenant ils ont des boucliers en métal, eux, hein, Level 37 Elite, ah oui d'accord, level 37 quand même, ok très bien, level 19, level 19, level 38 Elite, alors du coup ils ont quoi en Elite ? Protector, préparation, Lightfoot, First Strike, Mane of a Genius, ok très bien, ah mais lui c'est un boss en plus, Ah lui c'est un Warlord standard, Action Man, Sharp Eight, Lightfoot, Bleeding Critical, ok, lui il est coincé, donc on ne s'en occupe pas pour l'instant, Mais on s'en occupera quand on en aura besoin, alors, euh, non, il faut qu'on s'occupe de lui avant qu'il ne s'éloigne, donc, il va pas se faire chier, on va le faire, Alors on a quoi là, Rotaliette, on va te le mettre sur toi, et tu vas mettre un bon coup de marteau, même si t'es un petit peu en dessous, Voilà, un Critique, Strong Venge, Strong Jed, deux tirs, c'est parfait, euh, toi du coup par contre tu ne peux pas tirer sur lui, Donc tu vas commencer à diminuer un petit peu sa vie s'il te plaît, ici on grimpe, et on termine ce mec, parfait, alors toi, Est-ce que je t'enverrai pas directement tant qu'il est là, alors si je me mets ici, il y a moins que lui aille là, et on sera dans le dos, Ce qui ne me plaît pas trop, du coup je vais plutôt aller là, est-ce qu'il a Stall Wars lui, non il n'a pas Stall Wars, Donc je pourrais me contenter de le repousser, ça va le pousser contre une barricade, voilà, Ça évite du coup que, que ça n'active son First Strike, en fait, tout simplement, Alors ici on va grimper, et on va mettre, euh, ouais on va mettre un gros coup, voilà, 127 quand même le coquin, ok il charge directement dans la, ah, le shield d'Ali là, ah la vache, ça c'est une saloperie, Ok, très bien, lui vient faire chier, on pourrait s'y attendre, ici il nous repousse, et malheureusement il est out of, euh, bref, c'est pas grave, On va terminer ce mec, voilà, du coup on va mettre un Last Stand sur lui, puisque visiblement on est quand même dans le thème, On va mettre un Retaliad sur lui, pour l'instant on va se calmer au niveau Last Stand, Faut absolument qu'on perce, euh, l'armure de ce mec là, Parfait, un Stunning Blow, c'est nickel, du coup on va faire des critiques automatiques, vu qu'il est Stun, Là c'est dommage qu'on ait pas pu, euh, euh, lui, lui mettre une Tatane, mais bon, On va se mettre ici, on va essayer de casser son armure, euh, ouais, on va continuer de le bâche, le bâche sur la barricade, ça lui fait des dégâts gratuits, il prend cher lui par contre, Euh, là, il faut qu'on aille, euh, il faut qu'on aille taper sur lui, là, Avec notre Strong VS Ranged, là, Il faut qu'on s'occupe de lui, malheureusement on est Out of Brest, mais c'est pas grave, Euh, ici je peux tenter un Mansplitter, ça pourrait être pas mal, Donc on va se prendre un First Strike, mais tant pis, On devra exploser son armure, voilà, un Ranger de support qui, malheureusement, ne sert à rien, Oui, oi, 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 ok, parfait, il fait un coup critique dessus, du coup le soin est bien badass, On va lui mettre du coup, un de nouveau un Last End, puisque visiblement c'est lui qui a envie de tanker, Euh, toi tu joues juste après, ouais, donc je pourrais pas te tuer malheureusement, Je pourrais relever cette tuile, pour gagner un peu de dégâts, pas suffisamment, Euh, ici du coup, ce qu'on va faire hier, c'est qu'on va, ah putain, un Protector quoi, la casse couille, Euh, ici finissons celui-là, voilà, alors là, on pourra aller chercher lui, mais j'ai quand même l'impression qu'on a plutôt intérêt à aller le tanker un peu, euh, Ouais, on va faire ça, on va laisser, euh, c'est qui c'est, Welda là, s'occuper de lui, ici on a la possibilité d'avoir des critiques, Ok parfait, il faut que, essayer de faire en sorte que lui ne puisse, pas son Protector, le moins possible en tout cas, Allez, un critique, un deuxième, et boum, voilà, Le Last Ten de nouveau, ah merde, dommage ça, extrêmement dommage ça, Voilà, il s'est placé en plein milieu ce con, euh, on va devoir remettre un Last End ici, Malheureusement, on n'a pas trop de, euh, ah son Life Steel Strike du coup n'a, n'est pas, euh, épuisé, ça c'est cool ça, c'est plutôt cool, Oh la vache, oh la la, pourquoi il a tapé deux fois ce connard, c'est scandaleux ça, bon, terminons celui-là, vu qu'il a, vu qu'il est stun, Ok, donc lui visiblement, il est décidé que ça suffisait les conneries, et qu'il allait venir nous taper dessus, Ok, I'm in shock, on a aussi un Retaliate, un Last Ten, on va attendre, parce que du coup, là, ils vont venir nous, se pointer sur nous, hein, Faut qu'on se débarrasse de ce connard le plus vite possible, puisqu'il a décidé de faire chier le monde, Hop, alors ici, il faut essayer de taper sur lui, ça déclenchera son saignement, Par contre, on a personne qui fait des Engaging Strike, donc je pense qu'ils vont venir, euh, ah non, tiens, Je pensais qu'il allait venir taper sur nos mecs au corps à corps, mais en fait, non, Bon, lui par contre, il en veut la celui-là, ok, donc on va lui mettre un petit Last End, on va aussi mettre un Critique, bah sur toi, Voilà, donc lui se pointe, il arrive par derrière en plus, comme par hasard, on va mettre un Shield, et on va mettre un Retaliate sur toi, Donc là, il y a un First Strike, hein, mais on va le finir, hop, parfait, voilà, comme ça au moins, derrière, Il n'activera pas les... les trucs de... comment ça s'appelle, là ? Ranged, quand on est au... on essaie d'attaquer, je sais plus comment ça s'appelle, Counter Ranged, ouais, quand on essaie d'attaquer alors qu'on est au corps à corps. Ok, parfait. Il faut qu'on arrive à le buter, ou en tout cas, à lui faire le plus mal possible avant que l'une se pointe, là. Parce que si lui, il se pointe, vu qu'ils vont être dans les deux sens, il va faire des critiques, ce connard. Voilà. Attends, il attaque vite, eh ! Petit Sagouin. Et là, on a Réjuvenation, on va lui mettre. Euh, bah, on va finir. Voilà. Ok, là, on gagne un petit peu de vie, mais on va pas tenter de... de lui taper dessus, on va se contenter de se mettre là. Voilà. Parce que si on se prend un First Strike, ça risque de faire un peu mal, donc on va essayer de lui taper au maximum dessus à distance avant. On a combien de vie, là ? 299 ? Non. Pour l'instant, pareil, on va patienter. Je voudrais envoyer Spum, voilà. Ah, on a un Last Ten. Le Last Ten, ça peut être intéressant, du coup. Parfait. Hop. Bon, on fait que dalle comme dégâts, hein. Mais, au moins, on va activer les trucs à distance. Il nous tape. L'Alle est Phrygène. Ah, il nous re-tape. On a le Last Ten qui devrait permettre de faire un peu le taf. Son armure est assez costaude, quand même. Putain, il s'attaque en boucle, c'est con. Allez, un petit ranger de support pour le finir. Bon, ok. Là, il y a eu un enchaînement de compétences. Lui avait atteint son focus, donc il a attaqué un mec autour et tout. Enfin bon, c'est un peu le bordel. Mais, mine de rien, c'est là qu'on voit que ça commence à bien marcher, hein. Alors... S'il vous plaît, acceptez-la comme un objet de ma gratitude, et laissez-moi aussi vous apprendre quelques techniques de combat. Voilà, je peux apprendre à n'importe quel membre de votre groupe l'une de mes armes préférées pour qu'ils combattent de manière plus efficace. Et donc, du coup, à priori, on a Bubok, The Bounty Hunter, qui a gagné Strong VS quelque chose. Et on a aussi une Master Full Stick Big Axe. Wow, 313 de dégâts à l'armure. Ça fait plaisir. Bon, on a Kadriel qui est blessé, malheureusement. On a Bleeding Critical, Six Skin... Non, Six Skin, ça serait intéressant, on va le prendre. Il me semble qu'on a aussi quelques Bleeding Critical qui traînent, on va en prendre un. Voilà. Et on gagne un Steal Shield, ok. C'est pas la mort. Bon, ça s'est pas si mal passé, franchement. Seulement 4 jours pour Kadriel. Walda a un petit niveau. On va lui monter un peu ça. Et ses dégâts... Spam aussi, il faut vraiment que tu fasses plus de dégâts, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Master Full Shield, donc on s'en fout. On va le dropper. Alors, au niveau de la hache... On a une rare Steal Big Axe. Ah oui. Il a préparation et tout. Au niveau des dégâts, ça en fait moins, mais... Le bonus est quand même très intéressant. On va t'enlever ça. On va te mettre en réserve, mon cher. Et on va probablement remettre R1 à la place. Welda, t'as beaucoup trop de niveau, tu vas aller te planquer un peu. On va monter, essayer de monter en tout cas nos assassins. Alors, est-ce qu'on avait bien un bleeding ? Il me semble qu'on avait un bleeding quelque part. Oui, voilà. Le bleeding critical. Oui, je veux le gérer. Merci. Merci. On va te mettre Lightfoot. Alors, on avait un Sixkin aussi. Je suis quasiment sûr. Qui c'est qui est là ? C'est toi. Voilà. Déjà. 15% Il fait plus que moins 6 maintenant. On va le donner à Gekker. Pour un petit bonus de vie. 1000 de vie quand même. C'est pas mal pour un assassin. Et malheureusement, enfin malheureusement, je pense que je vais garder ça parce que préparation c'est quand même plutôt pas mal. Chaque fois qu'il fait un coup critique, il gagne une riposte. C'est plutôt cool. Par contre, on doit falloir qu'on fasse un peu de place là. Du coup, on va virer ça. Still build hook. Ouais, faut quand même qu'on le garde au cas où. Bon, notre équipe. 13-13-14, 13-12. On a un autre assassin ici, mais on va pas en mettre 10. On a déjà beaucoup de personnes au corps à corps. On pourrait ronger Erwan et mettre Nathan à la place. Ça me ferait deux assassins. Ouais, on verra ce que ça donne le prochain combat. Donc ici, on a une forteresse et malheureusement, il n'y a pas de chemin vers le haut. Donc du coup, si on veut ces villages, il va falloir qu'on y retourne là-bas. Donc je pense qu'on va descendre du coup. En plus, ça fera passer un peu de temps pour se soigner. Ah, on a été transformé de nouveau en bête. C'est pas grave, on a toujours largement la flèche qu'il faut. On va aller jeter un oeil par là pour ne pas avoir à revenir plus tard. Ok, c'est un cul-de-sac. Ok, il y a des espèces de piques de ronces qui commencent à pousser dans le sol. Du coup, ça fait une nouvelle menace environnementale dans les combats. Alors ici, on a un avant-poste Valdor. Alors les Valdoriens, ça doit être des mecs un peu plus balèges que les Scavengers. Ouais, beau. Bon, ici, c'est le point d'étranglement. Wouah, 14% de vie en moins pour Urtuk. Mais par contre, il a pris Fast Recovery. Ah, et on a des chasseurs de primes qui nous sont envoyés. Alors, Urtuk. Mon chai. Attends, t'es que level 12, Urtuk. Faut qu'on fasse quelque chose. Il a plus que 635 PV, putain. C'est le drame. On lui filera le six skin, je pense. Et du coup, Fast Recovery, c'est le truc qui fait des dégâts. Quand il prend des dégâts, il récupère 40% de sa vie. Bon, c'est pas trop pire. Du coup... Est-ce qu'ils vont nous venir dessus eux ? Ils nous viennent dessus. Allez, c'est parti. Alors, plein de villageois protégés par un mec tout seul. Très bien. Et visiblement, les seuls moyens qu'on a de passer, c'est de faire tout le tour par là, ou de faire tout le tour par là avec à chaque fois une seule case. Ah, et ici, on a donc des... Les fameuses ronces qui sortent là, qui sont rouges vifs. Ok, très bien. Enfin, très bien. Donc, faut qu'on s'occupe de lui très vite. Après quoi, je pense qu'on pourra poser un javelinier là, qui tirera un peu dans le tas. Bon, on va s'en occuper très rapidement. Déjà, on va se foutre comme ça. On va faire des coups critiques, on va lui défoncer la tronche. Toi, on va te mettre directement ici. Spam, tu vas aller essayer de coincer un peu par là. Le problème, c'est qu'ils vont... Bon, ça va, ils ont deux opportunités de lui taper dessus, lui. Donc, il devrait tenir. Et nous, on va s'occuper de lui. Ici, j'irai lui qui va arriver vite. Il a juste un petit bouclier en bois de merde. Ouais, ça devrait le faire. Je pense que ça devrait le faire assez facilement. Alors, on dirait que ces personnes ont quelques problèmes avec les bandits locaux. Débarrassons-nous deux. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, lui, il est déjà dans le mal. Il est déjà dans le mal. Pas de soucis. Donc, ici, on va direct avancer. Il va commencer à mettre quelques coups par là. Toi. Euh, ouais, t'attaques là, oui. Tout à fait. Pas de problème. Toi aussi. Et puis, c'était un peu son armure. Erwan, tu lui fais un coup critique des familles. Voilà, merci. Spam, il va aller jusque là pour tenir la ligne tranquillement. Et ici. Euh, ouais, ça vaut pas le coup de s'emmerder. On va le dépiauter. C'est vrai que j'ai pas regardé. Il a gagné un strong vs quelque chose. Faut que j'aille voir ce que ça donne du coup. Oh, le fumier. Il me repousse dans le... Dans le sable. Ah ouais, du coup, il fait un critique automatique vu que je suis ralenti. Ça, ça va piquer un peu. Alors, euh, voyons voir. Donc du coup, ici on est stun. Il va falloir s'en occuper autrement. Et donc toi, t'as gagné quoi du coup ? Strong vs Bloodgeon. Et il est à 7 directement. Bloodgeon. Bloodgeon. Euh... Plus fort contre les cibles qui tiennent un marteau... Enfin une masse ou un marteau de guerre. Ok, très bien. Ici on va taper. Hop. Un petit critique vu qu'on est en patience. Euh... Là... Erwan, il a pris cher. On a pas notre last stun. On a rien pour l'aider. Enfin, on va pouvoir gérer avec... Avec eux. Donc on va continuer de faire un peu de dégâts par là. Parce que là, malheureusement, avec son stun, il va être très très loin à revenir. Ouais, il va se prendre critique sur critique. Aïe, 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 aïe. Ok, on a le pack qui fait à peu près le taf. Ici, malheureusement, on manque de DPS. Donc on essaie de lui faire... De faire tomber ce mec pour s'engouffrer dans la brèche, là. Euh... Il est immobilisé, il est stun, donc je ne peux rien faire, malheureusement. Mais il va jouer bientôt et donc regagner de la vie. Ça, c'est cool. Pour l'instant, on va donc taper. Et on a deux attaques, c'est cool. Ok, il regagne un petit peu de vie. Mais, malheureusement, il ne peut rien faire. T'as protector, toi ? Non, t'as pas protector, toi. Voilà. Un petit coup critique qui va lui faire voler un peu de vie. C'est nickel. On va commencer à taper sur lui, du coup. Il perd petit à petit, il perd de la vie, lui. C'est chiant. Euh... Toi... Fais-nous tomber ce monsieur, s'il te plaît. Bon, on a même pas réussi à casser son armure, quoi. Ça fait mal. Alors là, on peut swap avec lui, mais du coup on va swap dans le sable. Ça me regarde un peu. On a plutôt swap avec lui. Ok. On a réussi à lui faire un peu mal. On traverse son armure, on déclenche son saignement. Parfait. Erwan, tu ne voudrais pas sortir de ce sable-là et te tirer ? Il a quoi ? Extrait et Wicked Ned. Ok, c'est bon. Wicked Ned, ça devrait baisser. On aurait hyper sauté là, mais... Pour l'instant, ça ne sert à rien. On va plutôt essayer de voir si on ne peut pas sauter un peu dans le bordel là. Il commence à souffrir le copain là. Ok, on va avancer du coup. Hop, on gagne une case. Ah merde, il y a des piques ici. On n'arrivera pas à le sauver, mais il faut absolument qu'on se pointe avant que les villageois ne commencent à se faire défoncer. Est-ce que je peux lui sauter dessus, lui ? Je peux lui sauter dessus. Après, j'ai Duel, Shield Ali. On va te mettre une Réjuvenation. C'est parti. Hop là. Oh putain, on aurait pu le tuer quoi. Sérieux. Ah, il m'a taunt. Le petit sagouin, il m'a taunt. Tant pis, on va aller là. Non, on était fatigué. J'ai pas fait gaffe. Donc là, je suis taunt, donc je suis obligé de l'attaquer. C'est pas grave. On a une attaque supplémentaire qui ne nous sert à rien. mais on devrait pouvoir se pointer dans le dos. Alors là, du coup, je peux reculer. Oui, je peux reculer. Hop, voilà. Ah, je peux pas tirer sur lui, dommage. Par contre, je peux finir celui-là. Avec un peu de bol, ça peut mettre des gens en panique. Non. Dommage. Je pense pas que je puisse le repousser, vu qu'il est collé à son pote. Ouais, non. Bon, tant pis. On va se prendre les piques, là. C'est pas grave. Il faudrait qu'on arrive à finir celui-là. Il faudrait qu'on arrive à finir celui-là. Hop. Allez. C'est parti. C'est le moment de te faire plaisir, là. Ah, il a débloqué Brother in Arms, lui. Cool. Ah, là. Bon, il est fatigué, malheureusement. Donc il peut plus taper. Par contre, il peut se barrer, s'il veut. On va se barrer, là. Voilà. On essaiera de venir se mettre ici pour ne pas être... Ah, il va me taunt. Ouais, il m'a taunt. Alors, est-ce que je peux sauter sur lui ? Non. Est-ce que j'ai Lightfoot ? J'ai Lightfoot. Parfait. On va donc mettre une grosse staton. Ah, on a Mansplitter. Parfait. On va être bien épuisé avec Erwan, mais au moins, lui, il est mort. Donc là, on est taunt. Donc on n'a pas le choix. On tape. Allez, on finit ce mec. Voilà. Et elle continue de pousser, hein, les petites saloperies de pique, là. Voilà. Alors, on a une extra attaque. On a déjà blindé de vie, de toute façon. Il s'est totalement refait sa vie sans aucun problème, hein, Gakar. Pas de stress. Alors là, on met son bouclier, par contre, à lui, il aura tenu jusqu'au bout, hein. Impressionnant. Est-ce que je peux lui sauter dessus ? Non. Pour le finir, un coup d'arbalète. Voilà. Parfait. Bon, c'est pas trop mal passé. Alors, il nous donne de l'alcool et du Tridium. Parfait. On gagne un petit niveau ici. Et on a quoi ? Préparation. Ok. Weakening Critical. Ah, on a un six skin de plus, là. On le prend direct. Après, on se concentrera peut-être sur les Lightfoot. Voilà. Maintenant, c'est devenu du pur bonus. Ah non, il y a encore un moins trois, pardon. Le prochain, ça sera du pur bonus. Ici, on va lui augmenter sa stamina. Il y en a besoin. Vraiment besoin. Et du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et on va voir ce qu'on fait pour le prochain. Est-ce qu'on essaye de descendre par là pour être sûr qu'il n'y a rien de planqué ? Ça pourrait être pas mal. En plus, on a une wave ici qui rapporte quand même beaucoup. Je pense qu'on va faire ça. On va descendre là. En tout cas, on en parlera lors du prochain épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas que si vous souhaitez voir la suite, elle est déjà sortie en avant-première sur Peertube. Et n'oubliez pas aussi, puisque j'en ai pas mal de gens qui m'en parlent, que si vous voulez avoir le son sur le jeu, c'est pareil, c'est sur Peertube. C'est là qu'il y a tout le contenu maximum et optimal. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour la suite !